Musique Salut, je suis Conan, le doctorant. Chut ! Ne faites pas trop de bruit, vous pourriez l'effrayer. Vous avez sous les yeux un spécimen rare de Gicus biologicus. Une espèce que vous ne pouvez observer que dans son habitat naturel, le centre de recherche. Communément appelé doctorant, il travaille 10 heures par jour, 9 jours par semaine sur son sujet de recherche. Celui-ci fait de la bioinformatique. Il cherche à répondre à des questions biologiques en utilisant des ressources informatiques. Mais il n'est pas tout seul. Il appartient à toute une communauté de chercheurs dans laquelle chaque membre travaille sur son sujet, mais est également utile aux autres. Oh là là, moi j'ai encore mélangé tous mes brins d'ADN. Chacun a son rôle dans l'équipe de recherche, et toutes les compétences se complètent. Si ce doctorant se retrouve seul sans son équipe, alors rien ne va plus. C'est la catastrophe ! De même que le laboratoire tout entier a besoin de chacun de ses membres pour exister, le doctorant a besoin de tout le labo pour avancer. C'est ce qu'on appelle une symbiose. Heureusement, notre ami doctorant est bien entouré, et ces trois prochaines années devraient plutôt bien se dérouler. D'ailleurs, que va-t-il faire pendant trois ans ? Sauver le monde ? Avant toute chose, je voudrais remercier mon encadrant, et puis toute mon équipe. Sans eux, je n'aurais jamais réussi à sauver le monde comme je l'ai fait. Et ensuite, je voudrais évidemment remercier ma maman, mon poisson rouge, mon hamster, mon chien aussi. Oui, alors en fait, pas vraiment. Ce doctorant-ci va passer ses trois prochaines années à étudier... un puceron ! Ah dis donc, quelle chance pour un puceron comme moi, qu'on m'étudie, vous imaginez ça ? Quoique, un puceron, c'est un peu trop facile. On va plutôt s'intéresser aux habitants du puceron. Oui, oui, ces habitants, des bactéries. Salut ! Salut ! Le puceron abrite un écosystème. C'est un peu comme notre centre de recherche qui abrite le doctorant et toute son équipe. Ici, toutes les bactéries vivent ensemble. Elles travaillent pour elles, mais aussi pour les autres bactéries, et même pour le puceron. Ça aussi, c'est une symbiose. Ce sont toutes ces interactions que notre doctorant veut étudier. Tenez, regardez ces bactéries. Elles travaillent à la fabrication d'acides aminés. Ce sont des petites molécules, indispensables à toute la communauté. Ces molécules vont être distribuées aux bactéries qui ne sont pas capables de les synthétiser, et surtout aux pucerons. Attention ! Une guêpe arrive. Elle est nuisible aux pucerons, car elle pond ses oeufs dans le pauvre animal. Mais heureusement, nos amis les bactéries sont là pour le sauver, car elles empêchent les oeufs d'éclore. Les bactéries donnent aussi aux pucerons la capacité de résister à de fortes chaleurs. C'est super pratique en été. On voit bien que les bactéries sont très utiles aux pucerons. Mais ce que se demande notre doctorant, c'est comment toutes ces bactéries peuvent vivre et travailler ensemble, et quels services elles rendent précisément aux pucerons. Étudier une seule espèce de bactéries, c'est facile, ça je sais faire. Je lis son ADN, c'est globalement toujours le même pour une même espèce de bactéries. Et je regarde ensuite comment il est utilisé pour produire toutes sortes de molécules. Mais dans notre puceron laboratoire, c'est un peu plus compliqué. Les bactéries ne sont pas toutes identiques. Ok, mais alors comment je sais moi, qui fait quoi ? On pourrait essayer de les trier pour les étudier individuellement. Mais de nombreuses bactéries, comme les doctorants d'ailleurs, ne survivent pas une fois sorties de leur milieu. Oui enfin, tu es bien gentil, mais c'est pas si simple de n'attraper qu'une seule espèce de bactéries. Oui alors, c'est surtout que tu n'as pas trouvé de bonne méthode. C'est à toi de trouver un moyen de les étudier sans les séparer. Et si la solution c'était de trier de l'ADN plutôt que de trier des bactéries ? Bien vu Doc ! En effet, trier de l'ADN, on commence à savoir le faire. Il suffit de récupérer et comparer les séquences d'ADN avec celles que l'on connaît déjà. Et si on ne les a jamais vues auparavant ? C'est plus compliqué. Une fois que j'aurai trié tous les ADN, je pourrais identifier les bactéries à l'origine des différentes molécules produites dans le puceron. En effet, c'est l'ADN qui est à l'origine des protéines capables de fabriquer ces molécules. Notamment les acides aminés qu'on a vus dans l'usine tout à l'heure. Et tu as 3 ans pour découvrir tout cela. Top chrono ! Allez zou, au travail ! Dépêche-toi ! Une fois qu'on comprendra les interactions entre le puceron et ses bactéries, on pourra s'attaquer à celles qui existent entre toi et tes propres bactéries. D'ailleurs, tu es sûr que vous vous entendez bien, toi et elle, en ce moment ? Salut ! Parce que tu as l'air un peu pâle ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada